Difficile d'imaginer que cette rue de Strasbourg était le théâtre samedi matin d'une vaste opération antiterroriste. 30 hommes armés ont pénétré dans cet immeuble de la rue de Milan pour appréhender un suspect. Jérémy Louis Sidney, 33 ans, aurait participé à un attentat dans une épicerie juive de Sarcelles le 19 septembre dernier. Cris, coup de feu, durant l'intervention violente, il a été abattu par la police. Les habitants du quartier où vivait Jérémy Louis Sidney n'en reviennent pas. Moi, je travaille dans le quartier. Par contre, quand je passe maintenant par là, j'ai des frissons. Le fait d'entendre qu'il y avait un terroriste là, j'ai jamais pensé qu'un jour, l'esplanade, un quartier comme ça, il y aura entre temps un terroriste qui circule quelque part. Franchement, je suis vraiment émue. Ce quartier, il est connu. C'était toujours un quartier calme. Et voilà, on a peur, franchement. L'homme tué aurait fait partie d'une cellule islamiste radicale et devait passer à l'action. Le procureur de la République de Strasbourg parle même de martyrs. Ailleurs en France, à Cannes notamment, 12 personnes ont été appréhendées par les forces de l'ordre. Elles sont toujours en garde à vue. Alors, qui sont ces islamistes radicaux, terroristes présumés ? De nationalité française, ces personnes se seraient converties à l'islam avant d'intégrer une cellule salafiste. Pour ce spécialiste strasbourgeois de l'islam, il ne respecte pas les principes de cette religion. C'est dû à tout, sauf à une connaissance de l'islam. C'est ça le problème. Ces terroristes sont motivés par leur ressentiment, par des échecs personnels. La personne qui a été tuée à Strasbourg, c'est quelqu'un qui sortait de la prison de grâce. Ce sont des gens qui, psychologiquement, dans leur parcours psychofamilial, psychosocial, comme Merah, de Toulouse, qui ne sont pas nets. Actuellement, c'est vrai que ces gens-là, ces déséquilibrés, on va dire, ces êtres complètement fragilisés au niveau psychique, prennent en doucement tout l'islam. Le travail des enquêteurs consiste désormais à déterminer les éventuels projets de ce groupe et surtout les modes de fonctionnement au recrutement. La garde à vue des douze suspects prendra fin mercredi. Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, a annoncé ce matin qu'il y aurait d'autres arrestations.